Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune. Alors à Beaune, c'est pour vous présenter une société, pas n'importe laquelle. Je pourrais même dire que c'est ma société fétiche. Eric Monod en face de moi, qui est un ami de longue date de 2016, fidèle en amitié depuis cette date-là. Notre première rencontre date des 24 heures de Beaune, à vélo, où c'est qu'il avait monté un stand monstrueux, je peux vous le dire. Sincèrement, pour ceux qui ont les photos, ils peuvent le regarder, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, il nous présente sa société, une société familiale, avec des valeurs importantes, et nous l'avons en avant-première. Donc Eric, merci pour cette exclusivité. Et puis, je vais passer le micro. Une petite chose, Eric, pour tout vous dire, c'est un féru de ski. Tout ce qui touche au ski, à la neige et tout, il adore ça. Mais ça, c'est un petit secret entre vous et moi. On ne le dira pas. Je vais lui passer le micro, il va tout nous expliquer. Effectivement, Sylvie, oui, je suis passionné de ski. Dans les années 80, j'ai hésité à faire carrière à la montagne. Le gène Mono m'a rattrapé, il était en moi. Donc, sans le savoir, j'étais prédestiné à reprendre cette entreprise. J'ai intégré Mono en 1984, comme chargé d'affaires, chargé de projets. Et puis, j'ai repris l'entreprise en 1992, où on a développé sous la forme que vous verrez tout à l'heure. Mono, c'est une entreprise familiale créée par mon grand-père en 1934. Donc, on fêtera les 90 ans le 5 octobre de l'année prochaine. J'espère que Sylvie viendra nous faire un très joli reportage sur cet événement, qui est quand même très important pour nous, où on rassemblera toute la grande famille Mono. Mon père, Jacques, et mon oncle Georges ont repris la direction de l'entreprise en 1976. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, en 1992, j'ai racheté les parts du côté de mon oncle et je suis devenu PDG de l'entreprise Raoul Mono. On est basé... Mono, c'est une entreprise. C'est un groupe métallurgique de quatre sociétés qui fait de la pièce plutôt à forte valeur ajoutée. Ce qui est dans notre ADN, c'est l'homme. L'homme est au centre de tous nos projets, de toutes nos préoccupations, et l'homme est le cœur de notre réussite. Mais l'homme, mais aussi les valeurs familiales, parce qu'ici, ce n'est pas une société, c'est une famille. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent ici, et franchement, ils ne veulent pas partir. Il faut pratiquement les déboulonner. Quand on leur dit « vous partez en retraite », je peux vous dire qu'ils crispent parce qu'ils ne veulent pas partir, parce que c'est vraiment une famille. On est bien d'accord sur ce plan-là, Éric. Oui, ce n'était pas très à la mode à une époque. Mono, c'est une grande famille, c'est une forme de paternalisme moderne. Le paternalisme moderne, ça s'est transformé en marque d'entreprise. Voilà. Donc là, dessus, je crois que ça fait partie de notre ADN. On a toujours été préoccupés par le sort des gens qui travaillent avec nous. C'est fondamental, c'est essentiel, et on ne peut pas réussir sans cette valeur. Alors, non seulement ici pour la famille au sein de la société, mais aussi pour tous les gens qui gravitent autour. J'en suis la preuve vivante, d'ailleurs, de cette famille qui est toujours autour de vous et dont vous prenez avec intérêt et avec bienveillance pour nous. En tous les cas, merci pour cette exclusivité, Éric. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, d'accord ? À très vite. Au revoir. On continue toujours ici dans la société Mono. Alors, nous venons de voir Éric, qui vient de nous parler un petit peu de lui et de la façon dont il est arrivé jusque-là. Cette fois-ci, c'est Isabelle. Alors, Isabelle, je l'ai rencontrée il y a quelque temps. Et j'avoue que c'est avec elle. Elle fait des miracles. Voilà. Je lui demande quelque chose. Tout de suite, elle me répond oui. Et elle me fait des miracles. La preuve, je suis là aujourd'hui en avant-première, donc on ne peut pas mieux. Merci Isabelle déjà pour ça. Isabelle, je vais te passer le micro. Parce que toi, tu vas nous parler un petit peu de chiffres. Parce qu'une société, c'est bien, mais quelques chiffres, c'est encore mieux. Donc, je te passe le micro si tu veux bien te présenter et nous parler un petit peu de tous ces chiffres. Merci. Merci Sylvie. Alors, moi, je suis Isabelle Thiebaud. Bonjour. Je suis arrivée dans la société il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Mono avait ouvert un poste de contrôleuse de gestion à mi-temps. Et je suis venue ici un petit peu par hasard en me disant que l'industrie, ce n'était pas pour moi. Je suis venue. Je suis restée une heure et demie à discuter avec Eric Mono. Et quand je suis sortie d'ici, je me suis dit que c'est ici que j'ai envie de travailler. Et cette histoire, elle se continue aujourd'hui. Je suis arrivée il y a deux ans comme contrôleuse de gestion à mi-temps. Et je suis désormais à temps plein. Et je suis directrice générale de la SAS Raoul Mono. Alors, la SAS Raoul Mono, c'est la société mère. C'est la holding du groupe Mono. Donc, Mono, c'est quatre sociétés. Donc, une société mère, la holding SAS Raoul Mono. SAS Mono Team, spécialiste de la mécanique industrielle. SAS Mono Prod, donc société de productique. Et la SAS Mono LMT qui fait de la machine pour la tonnerie. Le groupe, dans son ensemble, c'est 80 personnes. 80 personnes. On a un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros pour un résultat de 1 million d'euros. C'est 85 personnes, je l'ai déjà dit. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que c'est 20% de jeunes qui sont là en alternance. Et on est ici dans un local, dans un site industriel, dans un quartier résidentiel. On n'imagine pas, mais on a simplement 5500 m² couverts chez Mono. Alors justement, Isabelle, tu nous parlais de toutes ces sociétés. Mais si j'ai bien compris, on va tout visiter, c'est ça aujourd'hui ? Eh bien oui. Aujourd'hui, on va tout visiter. Et surtout, on va rencontrer les forces vives de chez Mono. C'est-à-dire nos collaborateurs, les jeunes, les moins jeunes. Et voilà, vous allez découvrir ce que c'est l'esprit Mono. Et ce que c'est l'esprit Mono, je l'ai juste derrière moi. Ce n'est pas seulement une affiche de façade. On va aller visiter pour que tu te rendes compte à quel point c'est la vérité chez Mono. Alors moi, je t'avoue Isabelle, que je n'ai pas de mérite parce que je le sais déjà. Mais on va le prouver au reste du monde que c'est vraiment ce qu'on dit. En fait, chez Mono, il n'y a pas de langue de bois. Et ils font ce qu'ils disent, ce qui est très rare à l'heure actuelle. Ils tiennent leurs engagements et ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent. Ils s'y tiennent particulièrement. On est bien d'accord ? On est d'accord. On y va ? Allez, c'est parti. On est parti suite au prochain étage. Eh bien voilà, on vient de vous parler de l'esprit de famille avec Eric et Isabelle. Mais alors, quand on parle de famille, moi, on m'avait vendu comme quoi le papa et le fils. Mais Julien, je crois qu'il y avait d'autres générations. Je vais te passer le micro. Déjà, tu vas te présenter. Bonjour Julien. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Parce que quand on parle d'esprit de famille, avec autant de générations qui sont passées par la société Mono, je crois que vous allez remplir la case de la médaille en chocolat, sincèrement. Je te passe le micro. Tu veux bien te présenter, Julien, s'il te plaît, et nous présenter les deux messieurs qui sont à côté de toi. Avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Voilà Julien Dupont. Je suis directeur général de la société Mono Team. C'est la société qui réalise des pièces unitaires pour tout type d'industrie, plutôt locale. Voilà, donc moi, je suis arrivé il y a six ans. Et j'ai connu François qui a passé toute sa carrière au sein de chez Mono, donc plus de 40 ans maintenant. Et il vous présentera son fils juste après. Et donc on a effectivement eu cette belle opportunité de pouvoir embaucher son fils il y a maintenant quasiment un an et demi. Donc Louis, je pense qu'il a dû avoir un tour avant d'avoir un vélo. Voilà, et on est dans une phase de transmission. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, François ? Merci. Oui, ben voilà, moi je suis arrivé alors en 82. Maintenant j'en suis à la troisième génération de patron. Ça, je pourrais écrire un livre sur la maison Mono. C'est une petite entreprise familiale qui a grandi, qui a grandi. Et moi maintenant, avec la couleur de mes cheveux, je vais t'appeler à partir. Alors, maintenant je transmets à un successeur, mon fils, qui est depuis tout petit avec moi. Et puis il a trempé dedans, quoi. Alors, je vous présente Louis maintenant, voilà. Ben bonjour, moi c'est Louis. Je suis arrivé ici depuis un an et demi à peu près. Et puis, comme mon père vous l'a dit, je vais suivre ses rênes et puis, avec plaisir, continuer chez Mono. Alors, François, il ne vous a pas tout dit parce qu'il me l'a dit tout à l'heure, hors caméra, mais il va nous le dire dans la caméra, comme on pourrait dire, dans la boîte. François, tu transmets à ton fils, mais je crois que toi, tu avais déjà eu la transmission d'autres personnes de ta famille avant qui avaient travaillé ici, c'est bien ça ? Non, il a connu toutes les générations de l'Ordie. J'ai connu des générations de patrons. D'accord ! J'ai connu le grand-père, le père. J'avais déjà, quand je suis arrivé, il y avait toujours le grand-père du patron actuel. Après, il y a eu le père, le patron. Le Raoul, Jackie, Eric. Alors, ça fait déjà quelques pages qui sont tournées. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être que pendant sa retraite, François nous fera un livre avec toutes ces années passées ici chez Mono. Puis moi, je suis sûre qu'on tient le best-seller. Franchement, d'ici deux ans, allez hop, on se met au taquet. Et pour, j'ai en parlé à Isabelle, qui n'est pas très loin, pour les cadeaux de fin d'année, je crois qu'on va éditer le livre si tout va bien. En tous les cas, merci monsieur. Et puis, je crois, Julien, qu'on va voir la première machine en action, c'est bien ça ? Eh bien voilà, merci à vous. Alors là, en fait, ce que vous allez voir, c'est la première machine en action. Voilà, ça va débuter. Je peux vous dire que c'est impressionnant. C'est là-bas aussi que tu pourras les filmer, là-dessus, on va voir. C'est là-bas. C'est là-bas. Alors là, on vous présente la deuxième machine et on verra le résultat à la fin. Julien, on vient de voir un centre d'usinage, mais vraiment au top du top, c'est au millimètre, comme on dit. Et cette fois-ci, tu vas peut-être pouvoir nous montrer une production que vous venez de finir. Je te passe le micro, Julien. Très bien, merci. Eh bien, voilà le genre de pièces que l'on peut finir de produire sur ce type de machine. Voilà, donc ça, typiquement, ce sont des pistons qui vont pour la SNCF. Alors, l'ordre de précision est bien inférieur au millimètre. On est au centième, c'est-à-dire qu'on va diviser par 100 un millimètre. Donc voilà, ça, c'est l'ordre de précision de nos machines d'usinage. Voilà. Et en plus, je sais que les machines sont exceptionnelles parce que vous les faites créer à votre idée. En fait, vous réfléchissez à ce qu'il vous faut comme machine, vous les faites réaliser. Et je crois que c'est les seuls au monde, si c'est bien ça. Alors ça, c'est pour la partie LMT, comme la machine de tonnellerie, où effectivement, on conçoit et on réalise des machines outils pour la fabrication de tonneaux. Et donc, ça, c'est étudié en fonction des attentes de nos différents clients, des différents tonneliers. Voilà, donc effectivement, toutes nos machines, elles partent dans le monde entier, sur tous les continents. On verra, on aura l'occasion de vous montrer ça un peu plus tard. Merci Julien. Allez, on continue la visite. On continue toujours la visite guidée. Alors, cette fois-ci, on a changé de guide, vous avez vu. On a eu Eric, on a eu Isabelle, après on a eu Julien. Et on revient avec Isabelle dans un autre secteur. Isabelle, je vais te passer la parole et tu vas me présenter la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît. Alors Sylvie, quand tu circules au sein de l'entreprise, il y a un personnage incontournable que tu vas rencontrer. Et il est avec moi. Et donc, je te présente, je vous présente Vincent. Et Vincent, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je suis employé à l'entreprise Mono suite à un essai. Et puis, du coup, ils m'ont proposé un contrat d'entretien à la maison. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est entretien, apporter des palettes au personnel. Et puis, voilà, quoi. Et puis, écoutez, moi, tout se passe bien. Je suis assez libre à faire ce que je veux. Je m'occupe d'entretien d'entreprise. Donc, ça va. Voilà. Très bien, je te remercie beaucoup. Donc, comme ça, tu nous fais visiter encore un secteur que je ne connaissais pas. Il va falloir une boussole. Il va falloir que je demande à Eric qui nous prête des boussoles la prochaine fois. Je ne sais pas s'il peut usiner. Je suis sûre, Isabelle, on va pouvoir faire ça. Trouver une petite boussole quelque part. Parce que je vous avoue que c'est immense. Pourtant, j'ai l'habitude. Mais sans eux, je me perdrais ici dans la société. Et Vincent ? Vincent, est-ce que tu peux nous parler ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'esprit mono. Ça représente quoi ? Je pense que ce serait intéressant d'avoir ton retour. Ça représente quoi pour toi, l'esprit mono ? Eh bien, moi, je trouve que ça représente de la solidarité. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde, c'est pour l'autre. Donc, c'est très soudé. En fait, je trouve que c'est... C'est beaucoup pour l'autre. En fait, c'est pour beaucoup d'aider. Voilà. Une famille. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et bien, merci beaucoup, Vincent. Bonne fin de journée. Au revoir. Allez, on continue toujours cette visite. Dites, vous avez vu, on est venu avec Eric cette fois-ci. Et je ne voudrais pas dire, mais moi, j'ai trois guides rien que pour moi. Vous imaginez aujourd'hui ? Alors là, franchement, on est au top du top. C'est toute l'équipe mono. C'est au top du top. Comme d'habitude, Eric, je te passe le micro. Est-ce que tu vas me présenter la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît ? Voilà. Eh bien, on tenait vraiment à... Dans un contexte politique très difficile, où tout est dit et n'importe quoi, on tenait à vous présenter un cas concret d'intégration réussie. Sidiki, on est très fiers du parcours qu'il a fait chez nous et du parcours qu'il lui reste à faire. Donc, je vais te laisser te présenter, Sidiki. Tu vas nous dire d'où tu viens, comment tu es venu, la formation que tu as trouvée et puis, comment tu t'es intégré dans l'équipe mono ? Bonjour. En fait, je m'appelle Kuruma Sidiki, jaune guinéen qui vient de la Guinée. Je suis rentré en France, c'était en 2018. J'ai été pris par le conseil départemental qui m'ont scolarisé à Dijon, au lycée Hippoly-Fontaine. Donc, j'ai passé mon diplôme CAP. Là, j'ai... À l'entreprise mono, j'ai été en internance, en bac pro. Là, aujourd'hui, là, je suis embauché comme un salarié, quoi. Bon, c'est mon parcours. La suite, c'est à moi de remercier Eric Monod pour tout ce qu'il m'a fait, quoi. Parce qu'il m'a donné la force pour mieux vivre en France. Alors, la force, j'imagine, mais surtout, on a cru en Sidiki. Sidiki, il est venu faire un stage pendant son CAP chez nous. Et puis là, on a repéré un jeune qui avait envie, qui était intégré, qui était agréable. Et on a souhaité, avec l'association qui l'héberge, continuer à l'accompagner pour faire son bac pro en soudure. Et puis, après, on a travaillé avec la préfecture pour qu'il puisse obtenir ses papiers. Parce que Sidiki, il mérite vraiment de rester chez nous. Et il me remercie, mais il n'a pas à me remercier. Le travail, c'est lui qui l'a fait. Et moi, je te félicite pour toutes ces qualités dont tu as fait preuve ces quatre années qu'on a passées ensemble. Et c'est que les quatre premières. Eh bien, merci, messieurs. Et puis, je crois que j'ai mon guide derrière. Alors, je ne sais pas si c'est Isabelle ou Julien. On aura la surprise pour la suite de la visite. À tout à l'heure. Ah ben voilà, on vient de me le dire, c'est Julien. Eh bien, on continue. Merci à vous, messieurs. Hé, hé. Hé, regardez. On vient à peine de quitter là-bas. Que cette fois-ci, Eric va nous montrer quelque chose. Parce que je suis restée scotché de la beauté de la pièce. Mais il va me dire en fait à quoi ça sert. Et après, je vais vous la montrer, la pièce. Alors ça, c'est un disque de frein fabriqué pour Alstom qui va aller sur un train mexicain. C'est un projet qui est très important et qui a même a priori un enjeu politique par rapport à la réalisation de ce train et de la date de mise en service pour les prochaines élections qui auront lieu au Mexique. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit que j'avais vraiment trois guides retaillés, eh bien, cette fois-ci, c'est Julien. Julien, tu vas nous présenter encore une autre partie de la société qu'on visite en avant-première. Je vais te repasser le micro et tu vas m'expliquer où c'est qu'on est cette fois-ci. Merci. Donc, nous ici, nous sommes donc chez Monoprod. C'est une entreprise de sous-traitance d'usinage de pièces à forte valeur ajoutée, plutôt de gros volumes. Voilà, c'est une entreprise qui fait 7 millions de chiffres d'affaires et avec une trentaine de personnes. Voilà. Alors là, si tu veux, c'est impressionnant parce que c'est des cabines qui font les pièces. Et franchement, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Depuis que je suis arrivée, je ne sais plus où donner de la tête. Toutes les machines sont plus impressionnantes les unes que les autres. Et je crois qu'il nous reste encore à visiter un secteur, si mes souvenirs sont exacts. Oui, effectivement. Donc, dans cette usine-là, c'est des machines qui sont quand même avec des gros volumes, avec ce qu'on appelle, nous, des centres palétisés. C'est-à-dire que ça vient usiner la pièce en temps masqué pendant que l'opérateur, le technicien d'usinage, vient charger les pièces en façade. Voilà. Et il reste effectivement une société qui est mono LMT, comme la machine de tonnerie. Donc, voilà. A tout de suite pour vous présenter tout ça. Donc, c'est toi qui te côte une autre guide, si c'est bien ça ? Non, ça sera Loïc. Ah, donc. Alors, c'est Loïc qui arrive pour nous présenter. Je vais avoir quatre guides au lieu de trois. Mais c'est l'opulence chez Mono. Allez, je rigole. On y va de suite. Merci. Alors, moi, je me suis arrêtée quelques secondes pour vous montrer cette machine parce que rien que ça, ça m'impressionne. Je ne sais pas vous, mais moi, je peux vous dire que rien que ça, ça m'impressionne. On pourrait pratiquement faire de l'art. Je crois que je vais soumettre ça à Eric pour la prochaine fois. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va encore découvrir quelqu'un qui est rentré un jour de soleil, on va dire, à la société Mono puis qui est resté, ça fait des années. Eric, tu veux bien me le présenter, s'il te plaît ? Alors, Sébastien, il est rentré chez nous en 1998 pour un petit job d'été. Et puis, on a bien remarqué qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir un bon usineur. Donc, on lui a proposé une alternance. Il a dit oui et puis il va vous raconter la suite. Alors, je suis rentré en 1997 pour un bac pro deux ans. J'ai commencé mon expérience en apprentissage sur un tour traditionnel dans l'atelier de réparation à faire de la pièce unitaire. Ensuite, je suis venu sur un tour semi-numérique qui était à SOMAB dans l'atelier production où j'ai évolué. J'ai appris beaucoup de techniques différentes, d'usinage. J'ai appris à travailler sur différents matériaux aussi pour finir ensuite dans l'atelier grande production, enfin, moyenne production, où je suis maintenant devenu chef d'équipe avec une ancienneté dans la société Mono depuis 26 ans. Et ce qu'on peut noter, c'est que Sébastien transfère le savoir-faire qu'il a acquis de la génération avant lui, qu'il a perfectionné par des formations et puis par l'évolution du matériel. Et puis aujourd'hui, il commence à le transférer aux jeunes apprentis. L'esprit Mono, l'industrie, c'est ça. Il n'y a pas de fulgurance. C'est quelque chose, le savoir-faire dans nos métiers, c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Eh bien, merci messieurs. Et puis, cette fois-ci, je crois qu'on va voir encore un nouveau secteur. Mais sérieusement, il va bientôt falloir prendre, tu sais, les petites voiturettes pour aller de là à l'autre parce que c'est immense, sincèrement. Alors, je ne sais pas si on en a parlé avant, mais le site Mono, c'est 5500 m² couverts sur un écart de terrain. Voilà, en plein cœur de Beaune. C'est le côté aussi atypique de notre entreprise. Alors, je vous jure que tout à l'heure, je prendrai la photo de l'extérieur. Quand vous regardez l'extérieur, vous vous dites, bon, mais c'est tout petit. Bon, alors, dès que vous rentrez, dès que vous passez la porte, mais je vous dis sérieusement, la boussole, la petite voiturette pour la prochaine visite, ça marche, Eric ? Alors, je n'ai pas entendu la question. Alors, j'explique, il y a plein de bruit derrière. La prochaine visite, c'est la petite voiturette et la boussole avec. Ça va, Eric ? On l'a déjà commandé, c'est parti. C'est tout bon. Alors, merci, messieurs. Et bien, on continue la visite. C'est parti. Alors, on ne peut pas parler société, usinage, sans parler de tri. Donc, je vais te repasser le micro, Eric, et puis, tu vas nous parler de tout ça. Alors, là, on est sur la plateforme de tri. Chez Mono, nous trions depuis les années 2000. Nous avons créé, en collaboration avec Bourgogne Recyclage, cette plateforme où vous trouvez les aciers, les cartons, les aluminium, les inox. On trie le plastique, on trie le papier. Et je veux dire, c'est quelque chose que l'on pratique depuis, je vous dis maintenant, presque 30 ans. Comme je dis, même dans le recyclage, vous êtes avant-gardiste. Non, mais franchement, il va falloir montrer ça à plein de monde pour qu'ils le fassent aussi. Alors, avant-gardiste, je ne sais pas, mais je veux raconter une histoire. Dans les années 90, je faisais de la planche, on allait, de la planche à voile, on naviguait sur la zone, et tous les dimanches, on rentrait avec nos... On rentrait avec nos planches complètement polluées, grasses, voilà. Et là, pour moi, c'était la vraie première prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et très naturellement, on s'est... Dès que j'ai pris des fonctions de président de l'entreprise, on s'est mis à trier et à essayer de préserver la planète, tout simplement. C'est aussi naturel que ça. Eh bien, je te remercie, Eric. Et puis, on continue dans la visite ? Allez, on continue. Cette fois-ci, c'est Isabelle. Quand je vous dis que j'ai vraiment des guides retaillés, Isabelle, elle va nous présenter les deux personnes qui sont là autour d'elle, des jeunes ici qui viennent d'arriver il n'y a pas si longtemps à la société Mono, Isabelle, je te repasse le micro. Merci. Alors, côté réactivité, chez Mono, on y est. Ça devait être Loïc qui devait vous présenter, donc Alexis et Antoine. Mais voilà, il est au téléphone sur un dépannage. Donc, réactivité. Et je le remplace. Je vais commencer par le plus ancien. Je vous présente Alexis, qui est arrivé dans la société en 2018. Je vais te laisser te présenter. Quel est ton parcours chez Mono ? Alors, je m'appelle Alexis. Je suis rentré en 2018, du coup, dans la société par un stage, stage de DUT. Donc, stage de fin d'année. J'ai commencé, du coup, en découvrant le travail sur les machines de tonnerie, donc les machines spéciales. Et par la suite, j'ai été vraiment plus... Ce travail m'a vraiment plu. Donc, j'ai demandé à continuer pour faire mon alternance de licence professionnelle dans la même entreprise, donc chez Mono. Et me voilà, deux ans plus tard, embauché. Embauché chez Mono LMT. En tant que ? En tant que dessinateur industriel. Oui, donc, je participe à la création et au développement des machines outils. Donc, pour tous nos clients, France, Etats-Unis, Chili et autres clients. Un poste très important, parce que, justement, on en parlait tout à l'heure, on est juste devant des machines qui sont exceptionnelles, qui sont uniques au monde. Donc, tout ça, c'est des postes très, très importants, bien évidemment, comme tous les postes qu'on a vus jusqu'à maintenant, ici, chez Mono. Isabelle, je te repasse le micro pour que tu nous présentes la deuxième personne, s'il te plaît. Donc, Alexis, ça y est, il est installé dans son poste. Et bien, voilà le futur à venir. Je vous présente maintenant Antoine. Antoine, je vais te laisser te présenter. Alors, merci. Je suis étudiant à l'ENSAM sur le campus de Cluny. Donc, je suis rentré chez Mono il y a quelques mois, il y a deux mois. Et donc, voilà, en tant qu'élève ingénieur en apprentissage. Et je travaille actuellement sur le système de filtration qui sert pour les essais machines. Et après, je ne sais pas quoi dire. C'est arrivé, en fait, Antoine, il est arrivé pour un projet de R&D. Voilà, je ne veux pas en dévoiler plus que ça. Mais donc, il est là pour porter un nouveau projet futur produit star de LMT. Donc, c'est plutôt chouette. Oui, j'espère. Eh bien, merci à un trio de têtes, on va dire. Et puis, on continue. On va se retrouver encore pour de nouvelles aventures. A tout de suite. Eh bien, voilà, on y est. C'est les fameuses machines exceptionnelles. Vous savez, depuis le début, on aurait pu dire c'est l'Arlésienne, tout le monde en parle, personne ne les voit. Mais c'est faux. Parce que chez Mono, on tient ses promesses. Et en dernier, voilà, la machine derrière lui, derrière le monsieur en face de moi, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'elle n'existe qu'ici. C'est eux qui l'ont conçue, c'est eux qui l'ont fait réaliser, c'est eux qui font tout avec. Je n'ai même pas de mots. Vous avez vu ? C'est compliqué quand on n'a pas de mots pour être une journaliste. En face de moi, quelqu'un qui va se présenter et qui va nous dire un petit peu ses machines. parce que vraiment, là, vous avez du lourd. Moi, je peux vous le dire. Comme m'a dit Eric, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas tout visiter. Il a tenu aussi ses promesses, comme d'habitude d'ailleurs, comme toute la société Mono, toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Je lui passe le micro, il se présente, puis il nous dit un petit peu son cursus et puis il nous présente aussi cette petite machine. Enfin, petite... On ne pourrait pas dire ça d'ailleurs. Merci. Donc, Loïc Martin, ingénieur... Arrivé en tant qu'ingénieur chez Mono en février 2015. Actuellement, je suis directeur opérationnel sur la partie machines de tonnellerie. Donc, ce sont des machines spéciales que l'on construit ici à Bonne, à destination des tonneliers. Donc, on ne fait pas de tonneaux, on fait bien des machines pour les tonnelleries. Et donc, on exporte sur quasiment tous les continents et donc à part sauf l'Afrique. Et donc ici, vous avez des machines comme par exemple derrière moi un taïfon, celui-ci à destination de la France. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on ne les verra pas fonctionner, on l'a bien dit, mais très très prochainement, on les verra en action pour vous montrer du début à la fin comment on arrive à réaliser avec une machine de premier plan, une machine qui a été conçue, réalisée, enfin déjà, réfléchie, on va dire, conçue et réalisée ici. Et puis, c'est bien ça, la prochaine fois, on voit un petit peu comment ça fonctionne ? Écoutez, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera quand on aura des machines en fonctionnement. Je te remercie, je sais que tu es très pris. En fait, je vais vous dire, ce n'était pas prévu, il était en dépannage, il est revenu, il repart en dépannage, donc je ne te retiens pas plus longtemps, je te remercie encore et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir ! Allez, écoutez, ça y est, c'est fini. Encore une page qui se tourne ici pour les reportages, mais c'est pour mieux se retrouver très rapidement. Vous avez vu, on a pris des rendez-vous pour voir la machine concernant les tonneaux qui fonctionnent. En face de moi, mes trois guides que je remercie parce que franchement, je me suis éclatée. J'ai découvert plein de choses puis regardez avec quoi je repars. et oui, le plus petit et un des plus gros. Voilà, ça, c'est le cadeau d'Eric. J'avais dit, moi, j'aimerais bien avoir un petit truc comme ça parce que je trouve ça marrant. Puis on a fait le tour, j'en ai pas trouvé puis il m'a dit, ah, t'as pas bien regardé. Donc lui, il a été m'en chercher. Cette fois-ci, je vais donner la parole à mes trois guides retaillés, on va dire d'ailleurs. Et puis, ça va être le petit mot de la fin. On va commencer par Isabelle, honneur aux femmes. Sylvie, merci pour ta visite. J'ai une pensée particulière pour les deux autres guides qui auraient dû t'accompagner aujourd'hui, Olivier et Mathieu, qui sont, travail oblige, ils sont partis chez des clients. Mais voilà, c'était très sympa de t'accueillir chez nous. Oui, merci pour ta visite. C'est toujours vraiment avec avec bonne humeur et on est super content de pouvoir faire visiter notre entreprise et de mettre aussi en avant nos salariés. Merci encore. Et puis, donc un grand merci à toi et puis surtout, j'espère qu'on aura su créer quelques vocations. Donc, si les métiers de la métallurgie vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci à vous trois. Peut-être qu'on a créé des vocations, on ne sait jamais. Avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a visité, c'est tellement, il y a tellement de choses en fait qu'on ne peut pas tout trier comme ça en une seule fois. Il faut carrément venir. Il faut prendre rendez-vous, il faut téléphoner et puis dire, ben moi, j'aimerais bien peut-être intégrer cette jolie famille et puis, ben, qui sait, peut-être que bientôt on va être obligés d'augmenter un petit peu la place, de pousser un peu les murs comme d'habitude. Merci à vous trois et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! À bientôt ! À bientôt !